On va voir maintenant le RA. Le RA, c'est juste ce symbole que vous voyez. C'est celui-là. On va voir cette lettre. Comme toujours, on a quatre configurations. Un, deux, trois, quatre. On va commencer par utiliser la voyelle ASUKUN. Quand on utilise ASUKUN, RA devient tout simplement R. R. Donc, en effet, il y a une différence entre R, c'est ce qu'on va voir après, c'est R, c'est exactement l'équivalent de R. Ça, c'est R. Mais ça, la différence entre ce R et ce R, c'est ce R, c'est tout simplement le R anglais. C'est comme quand on dit REMOTE en anglais. CONTROL, REMOTE CONTROL, par exemple. Donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire, en anglais, il ne veut pas utiliser ça. Et, il y en a des français, en effet, qui, en effet, prononcent, quand ils voient, en effet, des R, en anglais, ils les prononcent, par exemple, ils disent REMOTE CONTROL. Alors qu'il faut dire en anglais REMOTE CONTROL. REMOTE. Donc, c'est ça, en effet, la différence. Donc, il faut faire attention, s'il vous plaît, ce symbole-là que je viens de vous montrer, celui-là, c'est tout simplement le R anglais. Donc, je vais, en effet, dire ici R et je vais ajouter A pour dire que c'est tout simplement R anglais. Donc, si j'ajoute ce petit symbole ici, ce indice, cela veut dire que c'est tout simplement le R anglais. Si j'ajoute ce symbole ici, juste là, cet indice, cela veut dire que je parle du R anglais. OK. Donc, je vais tout simplement utiliser maintenant Al-Fataha. Donc, quand je vais utiliser Al-Fataha, cela va devenir tout simplement, ça va devenir R A. Juste un truc. Juste un truc. On va être d'accord. Je ne vais pas ajouter le A pour dire, parce que là, quand j'ajoute le Fataha, ça va devenir R A. Donc, je vais tout simplement utiliser deux R. Quand j'utilise deux R, cela veut dire tout simplement R. Donc, j'utilise tout simplement deux R. Donc, pour différencier entre le R français et l'R anglais, pour l'anglais, je vais utiliser deux R. Pour le français, je vais utiliser un, une, une seule. Donc, je vais utiliser maintenant Al-Kasra. Quand je vais utiliser Al-Kasra, celui-là va devenir tout simplement R. Quand je vais utiliser Ad-Damma, de cette façon-là, ça va devenir tout simplement R. R. C'est-à-dire, comment vous prononcez ça ? Vous montez R, vous montez votre langue au-dessus, juste au-dessus de vos dents qui sont en haut. Ici, dans cette partie, dans cette pot-là qui est là. Et puis, vous dites R. C'est de cette façon. Donc, je vais vous effacer un petit peu ça pour vous tester un petit peu, juste un petit peu. Voilà. Celui-là. Oui, oui, oui. Répondez, celui-là. Celui-là, c'est R. Celui-là. Allez. Non, non. Ne paniquez pas. Celui-là. Celui-là, c'est tout simplement R. Celui-là, 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 c'est tout simplement R. Celui-là, celui-là, c'est R. 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 Il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner, il faut s'entraîner. R. 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 R.